bien bonjour tout le monde aujourd'hui je vous fais une présentation de mon dernier achat donc c'est une encore une scenic une scenic 3 de 2014 diesel donc c'est la 1.5 dci 110 chevaux donc la différence entre la phase 1 et la phase 2 que j'ai acheté la phase 1 bon bah le pare-chocs et le pare-chocs avant et les feux sont pas différents l'intérieur c'est exactement le même sauf que celui ci c'est une phase 2 full option donc il ya le radar de recul il ya quoi il ya plein de trucs en plus vous verrez façon en option je vous aurais mis la liste sur bien sûr le descriptif du véhicule donc vous fait une petite présentation bien sûr au début je vous montre les défauts alors les défauts qu'il ya c'est les enjoliveurs ils sont légèrement abîmés à cause du cachet vous savez quand on fait trop près ça retire le truc argenté dessus donc ça ça arrive après niveau du pare-chocs avant ici on a une petite éraflure qui n'est pas méchant des petits cas des petits impacts de cailloux aussi et à l'arrière gauche ce que j'ai vu là ici il ya une petite bosse voilà une petite bosse bon c'est pas méchant mais bon il ya une petite bosse alors vous inquiétez pas je pense que dédié donc au cours de cet été le pare-chocs avant je vais le faire repeindre et la petite bosse je le ferai réparer donc en général c'est ce qui se passe moi au bout de trois quatre mois les véhicules je les remets en forme voilà sinon il n'y a pas d'autres défauts la voiture elle est vraiment nickel voilà petite présentation de l'intérieur voyez alors il manque les tapis 3d que je n'ai pas encore reçu mais ne vous inquiétez pas que dès que la voiture est mise en location c'est qu'il ya les tapis en 3d voilà donc le temps que j'ai pas reçu encore les tapis 3d 40 choux pour que les locataires ne galère pas à nettoyer je vais pas en location donc une fois qu'ils y seront ne vous inquiétez pas je mettrai le véhicule en location voilà je vous présente intérieur donc pour la boîte automatique j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment ça fonctionne donc si besoin vous regardez la vidéo sur ma chaîne youtube vous verrez comment comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas la boîte automatique donc c'est une première expérience avec une voiture automatique pour voir si à l'aéroport de bordeaux ça se loue plus que les manuels parce qu'en général tout ce qui est étranger comme les américains etc préfère beaucoup plus les voitures automatiques que les véhicules manuels je vais faire l'expérience avec celle ci je verrai bien si c'est entre les deux si c'est celle là qui est le plus loué que l'autre voilà donc les options mais il ya comme comme avant c'est comme exactement les mêmes les mêmes choses dégivrage alors alors celui ci a le radar de recul clim bizone donc si madame veut prendre du chaud monsieur prendre du froid ben ils ont ils ont le choix voilà il ya le gps il ya vraiment tout 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 toutes les options que l'on peut avoir sur un véhicule à part le siège les sièges en tissu c'est pas les sièges en simili cuir personnellement je préfère avoir des tissus que que le cuir perso voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autre ben écrivez moi sur ce bas j'espère que ce véhicule vous plaira je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt au revoir